Musique Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur les traces de Sir Francis Drake, la terreur des espagnols qui le surnomme le dragon des mers. Il est aussi le plus audacieux des corsaires qui ont attaqué les antilles et les galions espagnols. Il a conduit les anglais dans le pacifique et a fait le tour du monde. Ses attaques contre les villes et les navires espagnols ont transformé sa guerre privée en une lutte pour la survie entre l'Angleterre protestante et l'Espagne catholique, marquant l'émergence de l'Angleterre en tant que nation maritime majeure. Partons ensemble découvrir les exploits du dragon des mers. Sir Francis Drake naît vers 1540 dans le Devon, un comté du sud-ouest de l'Angleterre. Il est l'aîné d'une fratrie de douze enfants et ses parents sont protestants. En 1549, les persécutions religieuses obligent la famille à fuir le Devon pour le Kent, un comté au sud-est de Londres. Lorsqu'il a une douzaine d'années, son père le place comme un mousse auprès d'un propriétaire de barque qui fait de la navigation côtière pour le commerce ou le transport de passagers. Le jeune Francis Drake grandit dans un milieu de marins et de navigateurs, ce qui lui réussit plutôt bien. Quand il cesse son activité sans héritier, son patron est tellement satisfait de lui qu'il lui lègue son petit bateau. Depuis les quatre voyages de Christophe Colomb aux Indes occidentales de 1492 à 1503, le monde occidental vit dans la fièvre des grandes découvertes. Vasco de Gama, la route des épices et les vrais Indes en 1499, Pedro Alvarez de Cabral et le Brésil en 1500, Afonso de Albuquerque, Malacca et les îles aux épices, les Molucs en 1511, Vasco Nunes de Balboa et l'océan pacifique en 1513. En 1519, Magellan entreprend le premier tour du monde, achevé en 1522 par Juan Sebastián Elcano, tandis que les conquistadors se lancent à la conquête des empires amérindiens. En 1522, Cristóvão de Mendoza aborde les côtes de l'Australie et en 1534, Jacques Cartier accoste au Canada. Mais depuis le traité de Tordesillas, en 1494, les deux grandes puissances maritimes de l'époque, le Portugal et l'Espagne, se sont partagées le monde en deux grandes zones d'influence qu'elles se réservent, n'accordant aucun droit sur ces nouvelles terres aux autres puissances maritimes européennes que sont la France, les Pays-Bas et l'Angleterre. Et ces derniers ne peuvent que recourir à la piraterie et à la contrebande pour profiter des richesses du nouveau monde. Francis Drake a tout juste 18 ans quand Elisabeth Ier est couronnée reine d'Angleterre en 1558. Son conseiller personnel, l'un des esprits les plus brillants et les plus originaux de la Renaissance, John Dee, transmet à la jeune reine sa vision d'un grand empire maritime britannique et d'une emprise territoriale anglaise sur le nouveau monde. Seule solution selon lui pour l'Angleterre ne soit pas dominée par les puissantes nations du continent. En 1560, la célèbre compagnie des Indes est créée par Walter Riley, fond de la Virginie, marquant le début de l'emprise anglaise en Amérique du Nord. C'est dans ce contexte très particulier, celui d'une Angleterre qui se lance sur les mers, dominée par l'Espagne de Philippe II et le Portugal de Sébastien Ier, que Francis Drake commence sa carrière de corsaire. Un corsaire n'est pas un pirate. Il est officiellement autorisé par son gouvernement à attaquer. En temps de guerre, tout navire est ennemi. Drake navigue d'abord sous les ordres de son cousin John Hawking, un riche négociant constructeur de navires établés à Plymouth. Les navires d'Hawking se rendent en Afrique pour y acheter des esclaves, revendus ensuite dans les colonies du Nouveau Monde. Mais ce petit commerce viole les accords conclus entre Elisabeth Ier et Philippe II, roi d'Espagne. En 1568, Drake et Hawking essuient un désastre après un an de pillage. Ils sont coincés par les Espagnols. Dans une rade des Antilles, ils perdent 4 navires, 500 hommes et tous leurs butins. Drake et Hawking s'en sortent de justesse. Mais Francis Drake jure de se venger des Espagnols. En 1572, Drake se lance dans la piraterie pour son propre compte, avec la bénédiction de la reine Elisabeth Ier et un équipage d'environ 70 hommes, répartis sur deux bâtiments. Ces attaques visent les établissements espagnols où sont entreposés les trésors pillés par les conquistadors en attente d'être envoyés en Espagne. C'est une vie aventureuse faite d'expéditions qui s'apparentent à des raids. Drake est blessé, il manque de se faire capturer, mais il porte l'effroi dans toutes les colonies espagnoles des Antilles et du Golfe du Mexique et amasse un but inconsidérable. Quand il est de retour à Plymouth, un an plus tard, l'écale de son bâtiment pleine d'or et d'argent, la reine Elisabeth Ier a reçu une demande du roi Philippe II pour qu'elle lui livre ce pirate surnommé El Draque, le dragon, par les Espagnols. La reine n'en fait rien. Après tout, Drake ne fait que voler des voleurs. Mais il doit se faire plus discret pendant quelques années, le temps de se faire oublier, les relations avec l'Espagne étant déjà assez tendues pour des raisons religieuses. Il combat alors en Irlande, sous les ordres du Comte d'Essex, jusqu'au moment où la reine le rappelle à Londres en 1575. En 1577, Elisabeth Ier demande à Drake de monter une expédition contre les établissements espagnols situés sur la côte pacifique de l'Amérique du Sud. L'expédition est composée de cinq navires et embarque environ 160 hommes. La petite flotte quitte Plymouth le 15 novembre 1577. La traversée de l'Atlantique n'est pas de tour au pot. Francis Drake essuie une violente tempête, capture quelques navires espagnols ou portugais, doit s'aborder deux de ses navires, fait juger et exécuter son second pour mutinerie. En 1578, quand les trois navires rescapés sortent du détroit de Magellan, ils sont pris dans une tempête interminable. L'un d'eux coule et les deux autres sont séparés par les vents violents. La Golden Inde, le navire amiral commandé par Francis Drake, se lance à la recherche du second, l'Elizabeth, en remontant la côte de ce qui est de nos jours le Chili. Il ne le rejoindra pas. L'Elizabeth a repassé le détroit de Magellan et voque vers l'Angleterre. En chemin, Drake capture quelques navires espagnols lourdement chargés en or, argent et pierres précieuses, amassant une fois de plus un énorme butin. Estimant qu'il avait atteint son objectif, rappelons qu'il ne s'agissait pas de faire le tour du monde, mais de piller les Espagnols. Francis Drake prend la décision de rentrer en Angleterre. On est en février 1579. Francis Drake est à la hauteur des côtes de l'actuel Pérou et deux routes sont possibles. La première consiste à faire demi-tour et rejoindre l'Atlantique par le détroit de Magellan. Mais celui-ci est infesté de galions espagnols. La seconde, ouverte par l'expédition de Magellan, il y a presque 60 ans, consiste à traverser l'océan Pacifique. Mais Francis Drake choisit de passer par l'hypothétique passage du nord-ouest. On ne sait pas exactement juste où Drake est monté. L'île de Vancouver, peut-être l'Alaska, mais le mauvais temps l'oblige à faire demi-tour. En juin 1579, Francis Drake accoste quelque part sur la côte ouest de l'Amérique du Nord. Peut-être au nord de la Californie ou peut-être en Oregon. Le lieu exact n'étant pas connu avec certitude, il prend possession de cette terre qu'il nomme Nouvelle-Albion au nom de l'Angleterre. Drake et son équipage y passent quelques semaines, le temps de révarer et de réapprovisionner le navire. Les Anglais nouent des relations amicales avec les Amérindiens et Francis Drake est même couronné roi par ces derniers. A la fin du mois de juillet 1579, le Golden Eid largue les Amars et commence la traversée de l'océan Pacifique. Deux mois plus tard, Francis Drake est en vue des Molucs, les célèbres îlots épices situés dans l'archipel indonésien. Francis Drake achète des épices très recherchées en Europe et poursuit sa navigation. La Golden Eid traverse l'Odyssée en Indien, passe le Cap de Bonne-Espérance en juin 1580 et atteint finalement Plymouth le 26 septembre après un péril de près de trois ans avec 60 survivants à bord et ses cales pleines. Francis Drake est le premier capitaine à terminer le tour de la terre et la reine Elisabeth Ière nargue les protestants de l'Espagne en larmant chevalier. Sur son blason est inscrit la devise « Sique par vie magna », la grandeur vient des débuts modestes. Quand Francis Drake revient à Plymouth en 1580, les cales du Golden Eid sont remplies de trésors capturés aux Espagnols mais aussi d'épices achetés aux Molucs. Selon les règles en vigueur, une moitié de la cargaison revient à l'équipage de la reine et l'autre à la souveraine. Mais cette seule moitié surpasse alors les revenus de la couronne pour l'année 1580. Au début du XVIe siècle, grâce au commerce, des épices devenaient un quasi-monopole du Portugal. Ce pays côtier de la péninsule ibérique était devenu le pays le plus riche du royaume d'Europe. Voilà qui en dit long sur l'importance de la navigation commerciale et sur la valeur des épices. Les sommes d'argent colossales que représente le négoce des épices ont attisé les rivalités et la concurrence fut impitoyable entre les différentes puissances maritimes et coloniales de l'époque. En 1585, la guerre finit par éclater entre l'Angleterre et l'Espagne. Francis Drake quitte ses paisibles fonctions de marin de Plymouth et son confortable manoir du Devon pour ravager à nouveau les Antilles espagnoles. Excédé, Philippe II prend la décision d'envahir l'Angleterre et réunit une flotte considérable pour l'époque de 130 navires qu'il baptise lui-même l'invincible Armada. Mais Francis Drake lance des raids dévastateurs dans les ports et sur les côtes ibériques. Interceptant et détruisant des navires espagnols retardant l'invasion d'un an. Il est vice-amiral de la flotte anglaise lorsque celle-ci a lieu. Mais elle se termine par un fiasco non pas en raison d'une quelconque supériorité de la marine anglaise mais à cause des éléments naturels. En contournant la Grande-Bretagne par le nord soumise à des conditions météorologiques très difficiles en l'absence de cartes précises des côtes britanniques tapissées de rochers et de porcs amis pour relâcher l'invincible Armada n'a d'autre choix que d'abandonner le projet d'invasion. Mais lors du voyage du retour une tempête conduit au naufrage sur les côtes irlandaises de nombreux navires. Seuls 63 bateaux regagnent l'Espagne. Cette humiliation n'entame pas réellement la domination espagnole sur l'Atlantique mais l'Angleterre a montré sa puissance et elle peut maintenant se lancer à la conquête du monde. Cette période de son histoire est marquée par un grand dynamisme démographique et économique. L'industrie drapière poursuit son expansion la joie tassure de la houille et du fer progrès de façon spectaculaire et le commerce est florissant. La société se transforme l'aristocratie terrienne doit s'adapter car le commerce maritime lui fait concurrence. Les bourgeois des ports s'enrichissent et participent à la politique locale dans un royaume mené d'une main de fer par une reine qui laissera son empreinte sur l'Angleterre. Un an plus tard l'Angleterre lance une expédition conduite par Sir Francis Drake et le général John Noray appelée parfois la contre-armada profitant de la faiblesse temporaire de l'Espagne l'expédition a plusieurs objectifs distincts qui doivent contraindre Philippe de accepter une paix favorable à l'Angleterre. Détruire l'armada espagnole dans l'Atlantique débarquer à Lisbonne pour soutenir une révolte contre le roi d'Espagne menée par Don Antonio prière de crâteau et prétendant au trône de Portugal. Établir une base permanente aux Açores et si possible s'emparer de l'armada espagnole chargée du trésor des Amériques à son retour. Aucun de ces objectifs n'est atteint et l'expédition se solde par un désastre. Avec 60 navires perdus et 13 000 morts, Francis Drake est destitué et plus aucun commandement ne lui sera confié durant les 6 années qui suivront. En 1595, à l'âge de 55 ans, l'impétueux corsaire reprend la mer en compagnie de son vieux compagnon John Hawkins, toujours obsu-obstiné à piller et ravager les possessions coloniales espagnoles en Amérique du Sud. Durant le voyage, Hawkins tombe malade et meurt près de Porto Rico. Dans cette dernière campagne, Sir Francis Drake se casse sur tous les dents sur des Espagnols dont les défenses sont beaucoup mieux organisées. Il meurt de la dysenterie en janvier 1596 alors que ses navires étaient ancrés au large de Porto Bello au Panama où des gallos espagnols chargés de leur trésor s'étaient réfugiés. Avant de mourir, il demande à être paré de son armure. Son corps est placé dans un cercueil de plomb immergé dans la baie de Porto Bello et qui n'a jamais été retrouvé. Ainsi se termine la vie de Sir Francis Drake, le grand marin audacieux sans lequel l'Angleterre ne serait peut-être pas devenue cette grande puissance maritime se lançant à la conquête du monde. La figure mythique de Sir Francis Drake est présentée dans d'innombrables oeuvres au cinéma avec en 1957 Sir Francis Drake, en 1963 le Corsaire de la Reine ou encore en 2008 Sir Francis Drake The Queen's Pirate. On le retrouve également à la télévision en 1957 Sir Francis Drake The Rise of English Sea Power 2009 Le Voyage Fantastique du Capitaine Drake En 2019 La Fortune de Francis Drake épisode de la série John Gates et le Trésor Perdu Dans la série de jeux Uncharted le héros Nathan Drake se présente comme un descendant de Sir Francis Drake Ses premières aventures l'emmènent à la découverte de trésors perdus amassés par son aïeul lors de ses aventures à travers le monde. Sir Francis Drake est également l'explorateur de la civilisation anglaise sur Age of Empire 3 On peut retrouver sa tenue ses deux épées et ses pistolets dans Assassin's Creed 4 Black Flag Comme on l'a vu Sir Francis Drake qui a acquis une réputation pour ses services de corsaire contre les navires et possession espagnole Envoyé par la reine Elisabeth Ier en Amérique du Sud en 1577 Il rentre chez lui par le Pacifique et devient ainsi le premier anglais à faire le tour du monde La reine le récompense par un titre de chevalier En 1588 Francis Drake sert comme commandant second lors de la victoire anglaise sur l'invincible armada espagnole Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie Si vous voulez connaître mes autres vidéos retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube tout sur l'histoire avec Damien mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien et pensez à liker commenter et vous abonner Je vous remercie à tous Sous-titres par Jérémy